La rue Sainte-Catherine Cela fera partie de la réflexion globale que nous mènerons sur la réhabilitation du patrimoine abbevillois, que la liste que je mène a vraiment pour priorité. Nous souhaitons justement que le patrimoine abbevillois, qui aujourd'hui est un peu délaissé, puisse revivre d'une autre manière. Je pense que ce bâtiment de la Caisse d'épargne a vraiment une place à part ici dans la ville, et que nous pourrons donc regarder de près ce que nous pourrions y faire. Et puis évidemment, ce n'est pas non plus une propriété communale pour le moment, donc je ne sais pas moi ce que la Caisse d'épargne compte en faire, mais une discussion avec la Caisse d'épargne sera menée. La Chambre de commerce et d'industrie, je sais que ce bâtiment est en vente également, en plein centre-ville, donc j'aurais aussi un oeil intéressé, pas pour racheter le bâtiment, mais en tout cas pour voir ce que ce bâtiment pourrait devenir. Sachant que les relations avec la Chambre de commerce d'industrie, qui est maintenant celle des Hauts-de-France, doivent être également rétablies dans le cadre notamment des terrains qui appartiennent à la Chambre de commerce, qui sont en haut de la Côte de la Justice et qui doivent accueillir de l'entreprise. Donc dans notre projet économique, cette question est très prégnante. Le prix du foncier notamment, parce que nous savons très bien qu'entre le prix du foncier ici à Abbeville et celui qui est commercialisé à Flixcourt, il y a un gros écart et qui, je pense, ne permet pas à Abbeville de pouvoir concurrencer Flixcourt sur certaines implantations d'entreprises. Alors ce qui a été fait à Flixcourt, moi je prétends que nous pourrions effectivement aussi sur Abbeville le faire, à condition d'être attractifs. Donc la Chambre de commerce qui est propriétaire des terrains, je pense, mérite également que nous puissions entamer une discussion très étroite entre la communauté d'agglomération qui a la compétence économique et puis la Chambre de commerce d'industrie des Hauts-de-France. Le quartier de la gare, très important aussi le quartier de la gare, dans le cadre notamment du grand projet mené par le département, Somme-Vallée idéale, qui englobe la traversée d'Abbeville avec la véloroute, le contournement de la gare. Alors nous savons qu'il y avait un nœud qui existait au niveau du pont de la Femme-Nue et qui justement montrait une rupture de cette véloroute venant des Pagnes et Pagnettes. Aujourd'hui le problème est en partie résolu puisqu'elle passe sous le pont de la Femme-Nue, ça a été très bien conçu. Mais il y a ensuite la revalorisation, la requalification du quartier de la gare envisagée. Alors bien sûr ici le parking Garoupol, mais après il y a à avoir en tête que la principale entrée de ville c'est la gare. Donc il faut que le touriste, le visiteur qui arrive par le train, et donc il faut encourager les déplacements doux comme on dit, donc avec une entrée de ville venant de la gare qui soit réhabilitée, qui permette de donner aux gens l'envie d'aller vers le centre-ville. Et il y a cette requalification du quartier à revoir également. Il faut tout de suite avoir en tête dans cette requalification, l'aménagement d'un parking pour l'hôpital. Ça c'est une, je dirais, avec les travaux conséquents, la réhabilitation lourde des travaux de l'hôpital qui sont lancés aujourd'hui, et bien je crois que maintenant il va falloir se pencher très vite sur la question du parking, qui aujourd'hui fait défaut parce que le parking existant est trop petit, il est saturé, et il va donc falloir considérer autour du quartier une acquisition foncière pour permettre la réalisation de ce parking. Alors donc dans cette, voilà, je pense que déjà ici, cette artère ici, la réhabilitation des commerces qui sont existants, l'attractivité, et puis bien sûr l'entrée de ville qui est juste là face à nous, c'est une question très très importante pour la ville. Il faut oublier que l'artère commerçante rue Saint-Ville-Franc était dans le passé l'artère quasiment la plus commerçante de la ville. Aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de commerces sont fermés, et donc ça indique également qu'une vraie réflexion de réhabilitation du logement notamment, mais aussi de l'artère avec une réelle attractivité commerçante doit être poursuivie dans le projet cœur de ville, qui existe déjà et qui est lancé. Je pense que là, il va falloir que l'on mette le paquet sur cette question de l'attractivité du centre-ville dans son ensemble, mais la rue Saint-Ville-Franc est une artère que nous ne pouvons pas délaisser, parce que c'était l'artère principale dans le passé. D'ailleurs, on peut s'apercevoir que les commerces sont vraiment les uns à côté des autres, mais beaucoup aujourd'hui, ben voilà, sont fermés. Et donc, il va falloir faire un point d'étape là-dessus, sur le nombre de commerces qui ont fermé suite à la crise. Voilà, donc dans le plan de revitalisation du centre-ville, il va falloir, je pense, se retrousser les manches par rapport à ça, et essayer de voir comment on peut relancer certains commerces, et puis aussi dans quelles conditions on va pouvoir aborder la redynamisation, parce que qui dit redynamisation dit aussi animation du centre-ville, faire en sorte de faire venir ici des gens, mais ça ne pourra pas non plus passer uniquement par le commerce, ça passera aussi par la réhabilitation de certains logements, parce que nous savons très bien qu'il y a beaucoup de logements qui sont un peu à l'abandon dans le centre-ville. Donc, voir comment on peut mener une opération de réhabilitation des logements pour attirer des nouveaux habitants, une classe moyenne en centre-ville. Parce que là, on voit bien, par exemple, en face de nous, on voit bien qu'il y a des verrues, il y a des logements qui sont complètement abandonnés. Et je pense que dans le plan cœur de ville, il y a un volet logement qui existe. Donc, il faut profiter de cette occasion pour mettre en priorité cette question sur la table et dans la discussion. Parce que plus on aura d'habitants dans le centre-ville, plus on aura une clientèle qui sera sur place, qui sera captive et qui pourra consommer sur place. L'un des leviers majeurs pour redonner de l'attractivité de la ville, c'est le développement touristique. Développement touristique, Abbeville a de gros atouts dans ce domaine. On a un beau patrimoine existant. Tout à l'heure, on parlait du bâtiment de la Caisse d'épargne qui pourrait être réhabilité. Mais pas seulement. Il y a d'autres bâtiments qui pourraient aussi faire l'objet de réhabilitation. Donc, travailler sur... Alors, par exemple, le projet qui est lancé aujourd'hui, qui est le projet Manessier. Moi, je pense que c'est un des projets prioritaires d'un point de vue attractivité culturelle. Le musée Manessier, aujourd'hui, doit être parmi les priorités de la prochaine municipalité. Et je sais que beaucoup de candidats l'ont en tête, parce que la collection Manessier, c'est très important aujourd'hui qu'on lui trouve un joyau pour l'accueillir. L'attractivité de la ville, c'est aussi attirer des entreprises, faire vivre le tissu économique, pour permettre justement à de nombreuses personnes de pouvoir venir à Abbeville, de s'y imprégner. Voilà, donc là, nous sommes garés devant le stade de Pôle de Lique, qui est, je dirais, l'antre historique du sport abbevillois, puisque c'est ici que tout a commencé. Aujourd'hui, avec la dissolution du SCA Omnisport, il y a maintenant deux ans, je crois, chaque entité de l'Omnisport a repris son indépendance. Et les clubs qui occupent ce stade sont au nombre de trois. Le club de tennis, le SCA athlétisme, et bien sûr l'emblématique SCA Football, qui a connu ses heures de gloire dans les années 80, avec l'accession à la Division 2, qui a duré une dizaine d'années. Donc un stade qui a eu l'habitude d'accueillir de nombreux publics, des grandes équipes, dont le Paris Saint-Germain, la Coupe de France, tout le monde se rappellera de ces grandes heures du sport abbevillois. Malheureusement, le stade Pôle de Lique, aujourd'hui, quand on vient le visiter, on s'aperçoit qu'il est resté, je dirais, dans son jus, entre guillemets, que très peu de gros travaux y ont été effectués, pour la bonne et simple raison, c'est que le terrain, le stade n'appartenait pas à la ville, il appartenait au SCA Omnisport. La ville pouvait l'entretenir, les terrains, un peu de peinture par-ci par-là, mais en aucun cas, la ville ne pouvait entamer de gros travaux. Aujourd'hui, la question de la réhabilitation du stade se pose. Et à mon sens, c'est une priorité. Une priorité, si on veut déjà avoir un stade digne de ce nom, digne de son histoire, c'est au niveau de l'équipement, parce que l'équipement général n'est plus au niveau de pratique exigée par ces clubs, qui évoluent tous quand même à un niveau très important. Le SCA évolue en Régional 1, le club d'athlétisme est aujourd'hui en National, avec une piste qui a toujours été de 330 mètres, donc une piste qui ne peut pas être homologuée, qui ne peut pas accueillir de championnats importants, tels que des championnats de Picardie, des interclubs. Si on parle des équipements concernant le tennis, on s'aperçoit aussi que les équipements sont à l'abandon. Les vestiaires sont à refaire. Les terrains de tennis extérieurs sont quasiment abandonnés, dont les deux terrains quick qui sont aujourd'hui abandonnés complètement de la pratique, parce qu'ils ne peuvent plus accueillir de pratiquants sous peine d'occasionner des blessures. Une vraie réflexion de la restructuration globale du stade s'impose. C'est un équipement qui doit être prioritaire pour la prochaine municipalité. En tout cas pour nous, elle le sera. Et c'est l'équipement structurant que nous réhabiliterons ici même à Abbeville, dans la mandature qu'il y a. Je pense qu'il faut aujourd'hui repenser cette question de l'athlétisme, parce que le club, le SCA Athlétisme n'a pas que des lanceurs. Les lanceurs aujourd'hui ont un équipement qui leur permet d'accéder à des compétitions nationales ou internationales, puisque nous avons quand même des internationaux dans le club. Mais il faut penser aussi que nous avons à travailler sur l'ensemble de la discipline, que ce soit les sprints, les sauts, le demi-fond. Donc il faut une piste d'athlétisme digne de ce nom, qui pourra donc accueillir des grandes compétitions. Le Stade Paul de Lique doit, dans cette réflexion, être équipé d'un terrain synthétique digne de ce nom, qui rendra énormément de services, quand on sait que l'hiver, de très nombreuses journées de foot sont reportées à cause des intempéries. Les provinces, c'est le quartier le plus populaire d'Ameville. Donc dans ce quartier des provinces, c'est, je crois, très important aussi d'avoir une réflexion déjà sur la sécurité. Bon, ça a déjà été mené en partie, parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup d'insécurité, notamment routière, avec des voitures qui circulent parfois très vite. Alors bon, il y a eu des équipements qui ont été installés pour les jeunes. Je pense aussi qu'il faut retravailler dans ces quartiers, que ce soit les provinces, mais aussi, je mettrais globalement tous les quartiers où existent des structures d'accueil, dites maisons de quartier, retravailler avec la jeunesse, au plus près de la jeunesse. On s'aperçoit que l'équipement existant doit être réhabilité, parce que j'ai remarqué beaucoup de dangerosité, notamment avec des vis qui dépassent, avec des endroits où on peut se blesser. Et il ne faut quand même pas oublier que c'est le maire qui est responsable de la sécurité. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une attention de tous les instants sur les équipements qui sont livrés aux jeunes des quartiers pour éviter justement d'avoir des soucis. Mais il faut aussi s'appuyer sur les maisons de quartier pour relancer des animations. La question de la voirie, il faut l'avoir en tête aussi, parce que la voirie est la propreté. Moi, pour avoir circulé beaucoup dans les quartiers, les gens se sentent délaissés, les gens se sentent abandonnés. Renforcer les équipes des espaces verts de la ville. Aujourd'hui, quand on regarde le ratio d'employés municipaux qui sont affectés aux espaces verts, voilà, qui sont à peu près une douzaine d'employés pour toute la ville, pour toute la ville. Et c'est énorme, parce que n'oublions pas que la ville d'Abbeville est une ville qui est labellisée trois fleurs au niveau du fleurissement. Donc ça demande un entretien très important pour pouvoir garder la ville au niveau du fleurissement. Mais il n'y a pas que le fleurissement. Le fleurissement est d'ailleurs, si on veut un jour accéder à la quatrième fleur, il faut savoir que le jury qui donne la quatrième fleur accorde une place très importante à la propreté. Avec une équipe limitée, on ne peut pas être partout à la fois et que forcément, donc forcément, il faudra renforcer les équipes des espaces verts. Et peut-être affecter un chantier d'insertion aussi là-dessus. Un chantier d'insertion qui sera ciblé pour renforcer ces équipes qui existent. Alors là, le quartier Platane. Alors là, le quartier Platane, j'ai rencontré des gens qui, aujourd'hui, mettent... Alors là, on a le CityStat dont nous parlions tout à l'heure. Voilà un bel exemple d'outil à réhabiliter. Alors, il n'est pas question pour moi, je pense, de le démonter et de le démolir. Il est juste question de le remettre au niveau. Je pense qu'il faut aujourd'hui avoir cette idée de la sécurité des enfants en tête. Parce qu'il n'y a pas que les adultes qui jouent ici. Il y a beaucoup de jeunes enfants qui jouent sur ce terrain. Il est très fréquenté d'ailleurs. Et puis, en face, là, nous avons ici un espace qui peut aussi permettre d'accueillir une petite aire de jeu pour les enfants. Parce que dans ce quartier, il y a énormément d'enfants, de petits-enfants qui n'ont rien, à part la ferme Petit, pour jouer. Alors la ferme Petit, c'est très bien. Sauf que la ferme Petit, elle est fermée à certains moments, notamment le samedi. Donc il va falloir réfléchir aux heures d'ouverture de cette ferme Petit. Et effectivement, pourquoi pas réfléchir aussi à l'installation d'une aire de jeu sur l'espace que nous avons vu tout à l'heure. Donc il y a une grosse réhabilitation de ce quartier Soleil-Levent-Platane qui va être lancé à partir de, je crois, 2022. Donc dans ce concept de quartier réhabilité, il va falloir qu'on se plonge effectivement sur l'ensemble de l'offre d'animation, notamment parce que dans ce quartier, nous sommes ici au cœur d'un quartier qui est l'un des plus pauvres de France. donc un quartier où les familles ont besoin d'une attention particulière où les enfants également doivent pouvoir bénéficier d'animations, de jeux pour leur donner, je dirais, un accompagnement tout à fait digne de ce nom. Donc la ferme Petit va être complètement réhabilitée. Donc voilà, moi j'attends de ce nouveau projet qui sera mis en place que le niveau d'équipement, ludique notamment, soit à la hauteur de ce quartier. Le problème d'Abbeville, c'est aussi le manque criant de pistes cyclables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on refait une voirie, je pense qu'il faut intégrer la piste cyclable dans la réflexion. Alors ici même, dans cette rue du Général Leclerc, la voirie a été refaite, c'est vrai. Mais on n'a pas pensé à la piste cyclable. Il n'y en a pas. Alors quand ça existe, comme là dans la rue Rude de Doulan, elle est tracée sur le trottoir. Donc on a du mal à... On a du mal à... Déjà à comprendre que les vélos et les piétons puissent circuler sur la même voie. Donc il faut vraiment, je pense, faire très attention parce qu'il y a des mamans avec poussettes qui circulent. Et donc moi j'ai peur à un moment donné que la sécurité ne soit pas au rendez-vous sur cette question. Donc forcément ici, l'Avenue du Général Leclerc, on arrive vers le centre-ville. Centre-ville où... Alors là c'est l'absence totale de circulation vélo. Moi je fais du vélo de temps en temps. Voilà, quand je passe dans le centre-ville, il faut se l'allommer entre les voitures parfois. C'est vraiment très dangereux. Là on va emprunter le Beauvoir de la République, c'est pareil. Il n'y a pas du tout, du tout, du tout d'espace pour le vélo. Vous êtes mélangé à la circulation routière. Donc c'est un vrai problème ici sur Abdel. Donc le département avec son grand projet Somme-Vallée-Ideal l'a intégré puisque la vélo-route qui part de Perron va maintenant en allant sur Saint-Valéry et nous savons que nous travaillerons ensemble très prochainement sur un projet qui permettra à la vélo-route entre Abdel et Saint-Valéry de pouvoir prendre une option qui partira vers le Crotoy en traversant la réserve naturelle de Grand-Lavier. C'est une très bonne idée une très bonne idée qui verra le jour je le sais et donc il y a une vraie réflexion qui est menée par le département. Maintenant il faut qu'au niveau de la ville on puisse intégrer aussi ça dans notre réflexion. Le quartier de Manchecourt est un quartier au dire des habitants qui est délaissé. Alors il est délaissé pourquoi ? Parce que au niveau des réhabilitations de logements beaucoup de logements sont à revoir notamment sur le secteur je dirais historique de ce quartier la voirie également. Des habitants de la rue du Haut sont régulièrement inondés lorsqu'il y a de gros orages de gros épisodes pluvieux pourquoi ? Parce que la rue est en dévers et d'un côté les trottoirs ont été refaits ils sont plus hauts que du côté des maisons. Donc quand il y a un épisode pluvieux l'eau revient vers les maisons ils sont obligés de sortir des planches pour se protéger sinon l'eau rentre dans les maisons. Donc il y a une vraie question aussi à se poser par rapport à ça de manière à rééquilibrer la route de manière à ce que justement l'écoulement des eaux se fasse mieux. C'est un quartier qui est agréable le quartier de Manchecourt sinon il y a beaucoup d'espace vert. Il va falloir revoir un certain nombre de voiries dans ce quartier aussi parce qu'on voit bien il y a des nids de poules des parkings qui existent et qui ne sont pas forcément alors là qui ne sont pas forcément non plus tout à fait alors ici c'est typique là par exemple là ici voilà dans cette rue c'est là où il y a un vrai problème d'écoulement des eaux alors ici ça a été très bien fait mais ça s'est arrêté ici et je pense qu'on aurait pu profiter de l'occasion pour faire les 100 mètres qui manquaient de trottoir il manque 100 mètres de trottoir pour résoudre le problème de l'écoulement des eaux je pense très bien réhabilité et qui a le mérite quand même d'avoir fait émerger je dirais tout un quartier parce que le quartier de Manchecourt que l'on vient de traverser aujourd'hui est un quartier je pense ce qui est en devenir parce qu'avec l'arrivée d'intermarché avec les équipements de restauration avec le CGR le cinéma qui est juste à côté c'est un quartier qui est en pleine évolution avec une belle entrée de ville ici on ne peut pas là dessus on ne peut rien dire voilà donc la chaussée Marcadet donc la chaussée Marcadet c'est pour moi un point noir voilà un point noir je sais que beaucoup d'habitants sont aussi en attente donc déjà c'est une chaussée qui relie directement le quartier de la Sucrorie qu'on vient de quitter au centre-ville et ce qui m'a frappé lorsque je suis allé rencontrer les commerçants c'est que pour moi les commerçants de la chaussée Marcadet sont des commerçants de centre-ville et quand on leur parle ils disent mais non monsieur de Marc nous non on n'est pas nous ne sommes pas des commerçants de centre-ville nous sommes à l'écart non 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 je dis non donc et pourquoi ils vous disent ça c'est parce que exactement comme tout à l'heure je le disais de certains habitants de quartier qui ont l'impression d'être délaissés ils ont l'impression de ne pas faire partie du centre-ville parce que ils sont oubliés notamment lorsqu'il y a les fêtes de noël cette rue sur ces Marcadet n'est pas décorée ils n'ont pas ils ont l'impression de ne pas bénéficier d'autant d'attention et d'égard que les autres commerçants sécuriser aussi la chaussée parce qu'on s'aperçoit parfois qu'il y a de la casse au niveau des rétroviseurs j'en ai personnellement fait les frais parce que parfois ça rase quand on se croise il faut faire très attention ça n'est pas toujours tout à fait adapté alors je pense aussi qu'il va falloir limiter la vitesse alors là si on parle deux minutes de limitation de vitesse moi je serais partisan pour tout ce qui est hypercentre de tout mettre à 30 à l'heure limiter à 30 kmh la vitesse dans ces artères-là 50 à l'heure c'est trop vite c'est beaucoup trop vite donc là nous sommes sur le port alors voyez le port qui et on le voit bien quand on a les animations qui sont organisées par l'amicale Saint-Jacques que ce soit la braderie de printemps ou la rangade à l'automne c'est un quartier qui vit et qui doit justement bénéficier dans un premier temps je pense d'un véritable programme d'animation parce que ici même il y a beaucoup d'atouts également et notamment par rapport dans un premier temps je pense remettre de l'animation de la restauration des moments où on pourra aussi avoir des mises en valeur de nos producteurs locaux pourquoi pas organiser marché du terroir avec de l'animation culturelle tout autour à certains moments pourquoi pas une fois par mois prévoir ce type d'animation sur le port pour donner l'occasion aux Abbevillois de prendre des habitudes avec le port et après amener une animation pourquoi pas permanente autour du fleuve avec comme nous avons à Haucourt une péniche restaurant pourquoi pas avoir ici à Abbeville une péniche conviviale qui pourrait accueillir des soirées thématiques autour de de la musique avec un bar convivial petite restauration en réflexion avec le conseil départemental la possibilité d'intégrer dans ce port d'Abbeville un port de plaisance donc chaussée de Rouvois voilà donc là on a quand même ici même si on a des ruptures à un certain moment on a de la piste cyclable donc ici chaussée de Rouvois la réhabilitation a plutôt été réussie par contre aussi pour avoir discuté avec les habitants ils ont l'impression que la propreté n'est pas au rendez-vous et dans ce quartier qui est emblématique puisque en 2001 c'est quand même le quartier qui était le plus inondé d'Abbeville il y a toujours cette problématique de la vigilance inondation qui persiste et donc avec l'association vigilance inondation qui existe qui est appelée avant l'association des victimes des inondations il y a une vraie réflexion à mener pour qu'on puisse garder à l'esprit que le risque zéro n'existe pas et que des inondations on pourrait peut-être en revoir un jour il y a un vrai risque une culture du risque à faire prendre conscience à l'ensemble des habitants de manière à ce que l'effort soit collectif et que chacun prenne sa part pour réaliser alors dans ce quartier de Rouvois il y a des équipements on ne va pas le nier qui ont été réalisés qui sont de très bons niveaux je pense à l'école qui est juste là derrière nous nous avons aussi un stade de football qui est de bonne qualité l'association de Rouvois mérite effectivement quand même qu'on y mette qu'on ait un oeil plutôt bienveillant parce que c'est un quartier qui a beaucoup souffert et qui là aujourd'hui a été bien réhabilité mais il faut mettre le paquet sur l'entretien je pense également que les quartiers je ne pense pas je suis même certain que les quartiers doivent être partie prenante de cet effort collectif qui est lancé par la municipalité